Le fabuleux destin d'Amélie Poulain est sorti il y a maintenant 21 ans. Après tout ce temps, j'ai pensé que le moment était venu de vous raconter enfin la véritable histoire d'Amélie Poulain. La véritable histoire d'Amélie Poulain Il est dit dans le film que le père d'Amélie est un ancien militaire. Ce qui n'est pas précisé, c'est qu'il travaillait à la direction générale de l'armement, là où se décide l'avenir des systèmes de défense français. En 1980, la petite Amélie est contactée par des membres du parti communiste de Georges Marchais, déléguidés par des agents du KGB. En échange de Carambar et de Malabar, ils vont la convaincre de voler des documents secrets défense à son père, quand celui-ci revient de la direction générale de l'armement pour aller à la piscine. Mais d'abord, ils vont former l'enfant à toutes les techniques de l'espionnage, maquillage et camouflage, comment dissimuler ses empreintes digitales, transmission des informations grâce aux morses, soit par signaux lumineux, soit par ronde aertienne, apprentissage de code, initiation au sabotage. Sous le prétexte de prendre des clichés de nuages, les soviétiques l'équipent d'un appareil sophistiqué, appareil qui servira à photographier les documents secrets, tels que l'emplacement des silos de missiles du plateau d'Albion, ou les plans du tout nouveau fusil d'assaut de l'armée française, le FAMAS. Voilà maintenant Amélie adulte. Personne ne s'est demandé comment une jeune serveuse de café avait les moyens de décorer de façon si sophistiquée à l'appartement situé à Montmartre, arrondissement au loyer parmi les plus chers de Paris. C'est que, après la chute du mur de Berlin, d'anciens membres du KGB nostalgiques du communisme ont recontacté l'agent Amélie. Cette fois, plus question de carambars ni de malabars, mais de rouleaux de roubles dissimulés dans les sacs de grains de l'épicerie en bas de chez elle. Dans un premier temps, les soviétiques envoient un faux aveugle dans le but de tester les capacités d'Amélie à l'observation et à la description. Le test est concluant. Ensuite, on complète sa formation. Autres techniques de sabotage. Lecture de messages codés en russe. Travestissement. Empoisonnement. Fabrication de lettres anonymes. Puis, une mission lui est enfin confiée. Espionné Raymond Dufayelovski, fils de Russe blanc ayant fui la Russie en 1925. Celui-ci, faussaire réputé, avait financé pendant des années la résistance anticommuniste en vendant des copies de tableaux de peintres célèbres. Il avait été repéré par des camarades du PCF à cause de détails comme sa toque en fourrure de rat musqué, dite Anshanka, et son goût immodéré pour le caviar, que lui fournissait un autre sympathisant du parti, caviar qu'il volait à un épicier boujadiste. Sur ordre des anciens du KGB, Amélie se voit confier la mission d'éliminer Dufayelovski. Pour cela, les conspirateurs pratiquent une diversion. Ils organisent l'assassinat de Lady Di, camouflé en accident. En voici la preuve. Tout le monde se souvient de la fameuse Fiat blanche, fortement soupçonnée d'être liée au drame. En fait, ce n'est pas une Fiat, mais une Zas 965 soviétique, automobile qui ressemble au pot de yaourt comme deux gouttes de vodka. Pour aider Amélie dans son funeste dessin, un agent communiste lui souffle une adresse mystérieuse. Là, un autre soviet, déguisé en statue de fer, lui désigne du doigt un tas de cailloux. Amélie trouve la clé de la centrale de Tchernobyl, fortement contaminée, outil parfait pour commettre le crime. Mais Amélie préfère les vieilles techniques. Elle se débarrasse de la clé dans le canal Saint-Martin et concocte la recette de crème brûlée au cyanure. Comme Dufayelovski n'a pas l'air de trouver ça bon, elle se rabat sur la technique de la lettre à encre empoisonnée. Mais Dufayelovski se méfie. Il utilise l'antidote, le vin chaud à la cannelle. Malgré ce cuisant échec, des communistes lui confient une autre mission. Amélie reçoit une photo de Juste Fontaine. Le message est clair. Fontaine avait pris la tête de l'équipe de France de football le 3 juin 1966 à l'occasion d'un match contre l'URSS. Fontaine est donc la clé. Amélie rencontre l'agent Wallace, alias Fontaine Wallace, qui va lui remettre un mot, lui donnant rendez-vous à la chenille des Carpathes, où un agent roumain déguisé va lui indiquer sa mission repérer tous les responsables de la propagande anti-soviétique de Paris. Pour cela, elle doit contacter un agent bulgare qui, simulant un accident de mobilette, va lui remettre un document contenant les photographies de tous les suspects. Amélie enquête pendant des semaines. Puis, elle vole un Inde-Jardin, intègre une antenne radio à l'intérieur du chapeau pointu et tente ainsi d'envoyer le résultat de ses recherches à Moscou. Hélas, les ondes sont brouillées par la retransmission du Tour de France, qui annoncent qu'un cheval a pris la tête, ce qui pose un grand problème aux organisateurs, comment trouver un maillot jaune pour le cheval. Finalement, Amélie dissimule des microfilms dans le nain lui-même et le confie à une hôtesse de l'air en partance pour Moscou. Et voilà. Mais là, les partisans de Gorbatchev se saisissent des documents et les remettent à un jeune agent de la DGSE française connu sous le nom de Malotreux. Celui-ci, de retour au pays, contacte Amélie. Bonjour. Elle lui paye un tour de mobilette. C'est ainsi que se terminent les aventures de Amélie, espionne du KGB. Sous-titrage Société Radio-Canada